salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance de yoga matinale aujourd'hui je vous propose une séance accessible aux débutants à pratiquer le matin non mais sachez que si vous commencez tout juste le yoga il est quand même préférable de suivre avant mon programme pour débutants en cliquant sur le lien et notamment les deux premières séances pour avoir quand même une idée de ce que c'est que la respiration yoga et des quelques postures de base ceci étant dit je vous invite à vous asseoir tranquillement sur votre tapis idéalement sur un support donc moi j'ai utilisé une couverture pliée vous pouvez éventuellement utiliser votre couette si vous n'êtes pas loin de votre lit mais on va quand même essayer de trouver quelque chose d'un petit peu solide on s'installe confortablement on se place en tailleur donc on croise les tibias devant nous vous pouvez fermer les yeux allonger la colonne relâcher les épaules relâcher les mâchoires les traits du visage et pour commencer prenez un instant pour vous souhaiter la bienvenue sur votre tapis ce matin et tout doucement vous pourrez commencer à allonger vos inspirations et vos expirations je vous rappelle qu'en yoga on respire uniquement presque avec le nez donc ici on vient allonger ses inspirations et ses expirations avec le nez en faisant partir le souffle du ventre et à chaque inspiration sentez que vous vous grandissez à chaque expiration relâchez et les éventuelles tensions dans les épaules les mâchoires et doucement vous pourrez ouvrir les yeux relâchez le bout des doigts au sol à la prochaine inspiration on ramène les bras vers le ciel on joint les paumes de main au dessus de la tête on se grandit on s'étire on étire les flancs et à l'expiration on pousse sur le souffle inspire on se grandit on s'étire on étire la peau des flancs et expire on pousse sur le souffle inspire expire grandissez-vous et expire grand geste pour pousser sur le souffle une dernière fois une grande inspiration et à la prochaine expiration va pivoter vers la droite donc on place le bout des doigts de la main droite au sol et la main gauche sur la cuisse gauche on expire complètement prochaine inspiration on ramène les mains au dessus de la tête on revient au centre et à l'expiration on passe de l'autre côté on place le bout des doigts au sol de la main gauche la main droite sur la cuisse droite et à l'inspiration on revient au centre on se grandit on s'étire expire on pivote à droite inspire on revient au centre on se grandit expire on pivote à gauche et un dernier cycle et un dernier cycle inspire au centre expire à droite inspire au centre expire à gauche une dernière fois on revient au centre on se grandit on s'étire le plus possible et à l'expiration on relâche les mains sur les genoux on change le croisement des tibias et on vient ici faire des cercles avec le haut du corps et l'idée ça va être de retrouver du souffle ici et de venir réveiller un petit peu les hanches le bas du dos les chevilles on change le sens du cercle et on revient au centre et on place le bout des doigts de la main droite au sol on prend une grande inspiration on lève le bras gauche vers le ciel à l'expiration on pose la main droite au sol et on vient étirer tout le flanc gauche en prenant bien un appui sur la main droite sur les inspirations on ouvre le coeur on ouvre l'épaule gauche vers le ciel et à l'expiration on sent bien l'ancrage des fessiers dans le sol vous pouvez aller aussi loin que c'est confortable pour vous et à la prochaine inspiration on se redresse expire on relâche la main au sol on fait la même chose de l'autre côté inspire bras droit vers le ciel on se grandit on s'étire et à l'expiration on pose la main gauche au sol et on vient étirer tout le flanc droit en gardant les fessiers bien ancrés sur leur support on prend ici une profonde inspiration dans le coeur profonde expiration et à la prochaine inspiration on se redresse et on relâche les deux mains au sol et on continue en venant à quatre pattes sur notre tapis vous pouvez mettre votre couverture de côté on place les mains sous les épaules les genoux à la largeur des hanches et on vient ramener le pied droit entre les deux mains on fléchit la cheville gauche on ancre les orteils dans le sol et on va reculer un petit peu le genou gauche vers l'arrière on le relâche à nouveau au sol si vous avez le genou un peu fragile ici n'hésitez pas à plier votre tapis en deux pour avoir un petit peu plus d'épaisseur sous votre genou une fois que votre cheville droite se trouve bien sous le genou droit que vous vous sentez stable ici à la prochaine inspiration on va lever les bras vers le ciel et à l'expiration on va ouvrir les coudes ce qu'on appelle en cactus donc vous avez les bras à 90 degrés à l'expiration on ouvre le coeur inspire on ramène les bras vers le ciel expire on ouvre le coeur une dernière fois inspire on se grandit expire inspire on ramène les bras vers le ciel et à l'expiration on relâche les mains au sol on est bien placé pour à l'inspiration venir en chien tête en bas donc on ramène le pied droit vers l'arrière du tapis on place nos pieds à la largeur des hanches et on vient dans la posture du chien tête en bas donc ici vous pouvez alternativement fléchir les genoux pour bien étirer et réveiller l'arrière des jambes revenez au souffle et on ramène les talons vers le sol on prend une grande inspiration et à l'expiration on relâche les genoux à nouveau au sol on revient en chat même chose à gauche on ramène le pied gauche entre les deux mains a priori votre genou se trouve à bonne distance mais n'hésitez pas à le reculer encore un petit peu fléchissez la cheville droite ancrez les orteils dans le sol ancrez bien votre pied gauche et à la prochaine inspiration on lève les bras vers le ciel on se grandit c'est de sentir que vous êtes stable au niveau de vos cuisses que les cuisses ne se relâchent pas mais qu'elles sont actives sur l'inspiration on se grandit et à l'expiration on ouvre les coudes on ouvre le coeur inspire, bras vers le ciel expire, on ouvre une dernière fois expire expire, on relâche les mains au sol et on ancre bien les mains dans le sol à la prochaine inspiration on se repousse et on vient au chien tête en bas et cette fois-ci on va rester 5 profondes respirations et on va essayer de trouver l'immobilité l'ancrage dans la posture donc pensez à bien relâcher la tête à bien ramener l'intérieur de la paume des mains dans le sol respirez profondément on prend une dernière inspiration et à l'expiration on relâche les genoux au sol on ramène les fessiers sur les talons et on vient dans la posture de l'enfant on relâche le front au sol ou sur une brique si le front est un peu loin du sol et vous pouvez ramener les bras vers l'arrière si c'est plus confortable pour vous ou garder les bras vers l'avant relâchez bien le bas du dos relâchez le front relâchez les épaules revenez au souffle et sur une inspiration vous pourrez revenir vous asseoir sur vos talons on va terminer avec Pashimottanasana pour commencer de manière sereine et ancrée la journée donc on va allonger les jambes devant nous on fléchit les chevilles on place les mains sur les cuisses c'est là que votre support va peut-être vous être utile ici à nouveau si vous avez tendance à avoir le poids du corps qui part vers l'arrière avoir du mal à vous maintenir dans la posture placez une couverture pliée sous vos fessiers ça vous aidera énormément on fléchit les chevilles on prend une grande inspiration on se grandit à l'expiration on va plonger en avant mais on ne va pas chercher à aller très loin ici parce que c'est le matin qu'on est un petit peu rouillé donc on va juste essayer de ramener un petit peu le bassin vers l'avant en gardant la colonne ouverte et le coeur ouvert et on prend 5 respirations ici en se grandissant à chaque inspire et en sentant l'ancrage des jambes et des fessiers dans le sol les jambes sont bien actives chevilles bien fléchies on prend une dernière inspiration ici et à l'expiration on relâche le haut du corps on garde les jambes actives mais cette fois-ci vous pouvez complètement relâcher la tête et les épaules et vous pouvez doucement abandonner la respiration ujjayi revenir à une respiration naturelle sur une inspiration on se redresse en roulant la colonne vertébrale je vous conseille de terminer cette séance par quelques minutes de relaxation vous allongez sur le dos si vous avez un peu plus de temps je vous recommande vivement ma relaxation du matin dont je vais mettre le lien à la fin de cette vidéo je vous souhaite une très très belle journée pleine de sérénité et de joie et je vous retrouve la semaine prochaine Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada